Alors, on continue le cours, on est au milieu. On va reprendre vite l'agmara. On a réuni Bétisna, Mishan, Nafchi, un qui disait Ad-Lakatner, le Shabbat, d'accord? Il y avait Rabbi Ramiya qui pensait... Un qui disait l'allumage des bougeons, on l'avait expliqué. Un qui, Rabbi Ramiya, c'est le bain. Rabbi Raman, il dit, c'est se laver les mains et les pieds dans de l'eau chaude. Et Rabbi Yitzhak, il dit, c'est le mita, ça on l'a expliqué de la dernière fois. Et Rabbi Yitzhak, il dit, c'est le lit, un bon lit, enfin un joli lit, et des beaux éléments, des beaux ustensiles, des meubles. Et Rabbi Abou, il dit, c'est un lit bien... Mutset, comment tu dirais, Mutset, ça meurait dire... Achalandé, franchement. Mais Hicham est couché tête et une femme bien maquillée, bien parée. C'est quoi tout ça? C'est ça, la... L'explication de votre 19ème jour. Du passé, ouais. Alors on y va. Ok, ou le Rabbi Yitzhak, donc c'est le Maharal, qui explique, la Gemara dans Shabbat, a fait un mot de bête au milieu. Bon, le Rabbi Yitzhak, c'est mita vekelim, savoir chez Zéoud Tova Gmura. Il pense que le véritable bien complet, c'est mita vekelim, le lit et les ustensiles, qui gâme réchite... C'est extraordinaire, dans des grandes définitions, le bien complet d'avoir un bon lit et des beaux instensiles. C'est bizarre. Qui gâme réchite à t'yadayim vera gleyim mechamin, ou silu k'tsar m'ma ve'adam tzarekhlo, ve'en zénikra b'shem tov. Parce que chaque fois, il avait dit déjà précédemment que le vrai bien, c'est pas lorsque j'ai un rapport avec un mal que j'enlève. C'est quelque chose au-dessus. Ben zénikra b'shem tov, ki atom neymar al shéou tov, mibli shétsaykhela, ve'enorak al hadzat ayyoter tov. Le vrai bien n'est que pour quelque chose qu'on n'a pas besoin, et c'est qu'une sorte de plus, on pourrait dire. Ben zénikra b'shem tov, ki atom neymar al shéou tov, mibli shétsaykhela, ve'enorak al hadzat ayyoter tov. C'est pour cela qu'il explique Rabbi Yitzhak de cette façon, le bien, chez enorak al hadzat ayyoter tov. C'est tout. Il explique ça, Rabbi Yitzhak, en disant que, en ce qui nous fait, en quelques lignes marales ici, d'habitude il n'est pas concis, mais il est très concis. Il dit que le bonheur, le tov, le bien, pour la plupart des gens, ça va être la capacité d'enlever de la douleur, d'enlever de l'ingénieur. C'est la définition stoïcienne du bonheur, d'enlever la souffrance. Et il dit, ce n'est pas ça. Parce que dès que tu enlèves la souffrance, tu es à côté du vrai bien. Parce que si le bonheur, c'est d'arriver simplement à neutraliser l'effet désagréable de la souffrance, ça veut dire que tu restes interdépendant d'une définition de toi-même qui n'est pas liée à ton toi-même, qui est liée aux affects négatives autour de toi-même. Alors que la simplicité du bonheur positif, qui n'est pas liée à une annulation du désagrément, mais liée à un pur moment d'existence, c'est ça le bonheur. Donc la définition du bonheur, du moral qui va contre tous les stoïciens ici, pour ceux qui connaissent tous les stoïciens, ce n'est pas d'enlever le malheur, ce n'est pas d'enlever la douleur, ce n'est pas de contenter le corps en comblant du manque, mais c'est la capacité de vivre un instant, par exemple en dormant dans un bon lit, en contemplant un bel ustensile qui est chez moi, une table, un vase, un pot de fleurs, d'être capable, dans ce moment de pure gratuité, accéder au bonheur. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on accède au bonheur de cette façon-là ? Alors tu rentres au bon moment, pourquoi est-ce qu'on accède au bonheur de ce bonheur ? Parce que c'est un bon moment pour rentrer, c'est une décimale du moral. Donc on dit que le bonheur ne peut pas pour le moral être défini comme chez les stoïciens par l'évacuation du dérangement, du désagrément et du malheur, la paix du corps, c'est pas ça. Le bonheur c'est pas la paix du corps, le tov, le bien, c'est la capacité de vivre un pur moment gratuit. C'est bizarre pour un arabe de dire ça. Ça veut dire d'être capable de dormir, de vivre le moment où je rentre dans un bon lit frais, de voir le moment où je me suis un ravissement de beaux ustensiles, c'est ça le bonheur. Ce qui parait bizarre, parce que c'est quand même futile. Est-ce que ce n'est pas aussi extérieur ? Est-ce que ce n'est pas extérieur, est-ce que ce n'est pas une extériorité ? Comment se fait-il qu'un Mitzchak commenté par le moral de Prague régule bien à la relation à un objet matériel ? Comment ça peut être ça la notion du bonheur ? Donc, ce que veut dire le moral par là, c'est qu'on atteint... Pourquoi vous dites que c'est matériel ? Je ne sais pas, un bon lit, des ustensiles, c'est pas matériel ? Non, il nous parle de quelque chose qui n'est pas là pour combler. C'est pas là pour combler. Qui est en dehors de moi. Tout à fait. Mais en quoi est-ce que c'est suffisant pour assurer le tov Gamua ? C'est parce que la tournée a dit qu'on a la création du monde. Tu peux établir dans la création du monde ? Tu peux établir dans la création du monde ? Et donc, il y a une... Tomerot, c'est la mort, etc. Le Satan... C'est quoi ? C'est toute la création du monde ? Toutes les futilités de la vie ? Non ! Non, c'est le Satan, la mort, le Satan. Ça, c'est un autre chapitre. Tomerot, comment l'on éterra la mort ? Et le Satan peut être Tomerot. Le bien plus. Non, mais ici, on est dans une notion très bizarre. Que la relation à un lit sympathique, et à de beaux ustensiles, c'est Mitzanato. C'est la question sur Agmar, pas sur le Maharal. Ouais, mais on aurait pu donner une autre explication. Parce que lui, il dit, c'est suffisamment... Parce que ça, c'est suffisamment... La clé du bonheur, c'est cette capacité... C'est là le plus génie du Maharal. La clé du bonheur, la clé du taux, c'est la capacité de vivre un instant qui n'est pas liée à l'effacement d'une frustration. C'est-à-dire, tant que tu vis dans un moment où ton manger, vivre, aimer, le plaisir, n'est là que pour enlever la douleur. Tu es à côté de la vie, parce que tu es à côté d'une relation essentielle à l'instant. Tu es donc dans un moment où tu essaies d'évacuer des ombres qui te polluent la vie. Donc, c'est une akhanat mitzvah, c'est pas la mitzvah. C'est une avant, mais tu ne vis pas en réalité. La vie profonde, c'est la capacité de vivre l'instant dans une plénitude qui n'est pas négative. C'est ça la notion du bonheur judaïque. Comment entre nous... Ouais. En dehors de la vraie question qu'on a, c'est pourquoi il réduit ça par rapport à quelque chose de matériel. Ouais. Mais sinon, bien évidemment que c'est ça la définition du bonheur. Que quoi ? C'est pas quelqu'un qui a pu sortir de l'hôpital. C'est quelqu'un qui part en vacances en train de s'éclater à l'hôtel. C'est-à-dire que quoi ? C'est le plus. Donc toi, tu focalises sur le positif et pas sur le négatif. Non, avoir un plus. Si j'ai mon normal et dans le normal, j'essaye de ne pas avoir d'argent. Si le plus est quelque chose d'extérieur à moi, en quoi c'est préférable à enlever... Quand tu manges par exemple, l'instant de jouissance de manger, c'est d'enlever la faim ou c'est le fait de rentrer en toi des éléments de jouissance positifs ? D'après le moral, il y a la base qui est manger du pain. Ça s'appelle pas du bien. Parce que là, maintenant, la seule chose que tu fais, tu enlèves une souffrance. Et ça, tout le monde est d'accord. Maintenant, il y a une différence d'autre manger du pain ou manger un croissant au beurre avec un verre de jus d'orange pressé. Il ne dit pas que le surplus du nécessaire, c'est ça qui fait que c'est du bonheur. On serait là complètement au contraire dans une vision matérialiste du divertissement. Mais c'est ce qu'il dit avec dormir. Je peux dormir par terre. De ne pas dormir, c'est une souffrance. De ne pas dormir, c'est une souffrance. De dormir dans un lit, c'est le surplus du bonheur de dormir. Ouais. Donc, en quoi est-ce que... Donc, on ne peut pas définir ça à une futilité de rajouter quelque chose de plaisant au-delà de la satisfaction élémentaire des besoins du corps. Ça ne peut pas être ça à une vision du bonheur, c'est impossible. Ça, c'est la société de consommation. C'est quoi la société de consommation ? C'est ça. On te dit, ne réduis pas ton existence à combler tes manques. Éclate-toi parce que je vais te donner toutes sortes de choses. Au lieu de ne pas, je vais te donner du chocolat et 36 fonds de chocolat et toutes sortes de vin et toutes sortes de biens et de blablabla. Alors, c'est très bien que ça, ça pollue la vie plutôt que ça l'enchante. L'enchantement d'existence ne passe pas par une transformation du besoin en désir. C'est au contraire de l'enfant d'alignation. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire ici le marane ? Il veut dire, à mon sens, que la relation dégagée du besoin te fait vivre l'instant. Mais tout désir ne démarre pas à la base par un besoin ? En première vue, tout désir ne démarre pas à la base par un besoin. Alors justement, est-ce que tout désir... Non, tout désir ne démarre pas. Il y a le désir bas qui est de combler un manque. Il y a le désir haut qui est de devenir. De devenir, la possibilité de devenir. Le désir de connaissance a une partie en lui qui est un manque, quelque chose qui me manque. La Torah originale qui était constitutive de moi-même a été oubliée, déchue. Je sais de retrouver ce manque. C'est le premier niveau. Il y a un deuxième niveau de désir, que le désir d'infini, le désir de Dieu, qui n'est pas du tout lié à moi. Qui est lié à l'instant pur d'une possibilité infinie qui est donnée à l'homme. Même ça, nous, on découvre à travers... Enfin, ça commence par un manque chez nous. Ça peut commencer par un manque, mais pas forcément. Mais en tous les cas, il y a cette dimension, si tu préfères, d'adhérer à une extériorité qui te fait vivre un instant total dans ton présent. Voilà la définition du bonheur chez le moral. Ça veut dire que tu as un lit, tu as un bel et un ustensile, tu peux vivre paisiblement cet instant comme une totalité à une... Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne trouve pas ici le bonheur dans soi. On aurait pu aussi poser la question, comment serait-il que le bonheur normalement, c'est la méditation bouddhiste, c'est dire, tu apprends ta respiration, essaie d'apprendre le moment, essaie de te connecter avec le moment de ton existence intérieure. C'est pas du tout ce que dit le moral ici. Il parle d'un das, de quelque chose de tout à fait prosaïque, extérieur à toi, qui est un lit ou un ustensile. C'est on ne peut pas nous-mêmes la source du bonheur, mais juste qu'on reçoit. Voilà. Les nourritures, le fait que nous pouvons... Moi, je pense que, ici, très profondément, le moral veut dire que la relation à l'objet, s'il est affranchi du côté animal, où l'objet devient nourriture pour combler un manque, et l'ouverture à chaque instant d'un événement existentiel plein, qui est le présent. C'est-à-dire toute relation à la chose... Et pourquoi il prend le lit et l'ustensile, qui sont des choses les plus insignifiantes, on va dire ? Il aurait pu prendre ta femme, tes enfants, ton maître, je ne sais pas, le livre de Gomara, il aurait pu prendre des choses plus excitantes qu'un lit. Pourquoi il prend un lit et un ustensile, pour te dire que dans la simple figure d'un lit, ou d'un bel ustensile dans ta maison, d'un vase, tu peux établir une relation où tu vis le moment total, c'est-à-dire où tu es capable d'être enchanté par la poésie, par l'esthétique d'un ustensile, que si tu ne vis pas comme un comblé à manque, c'est-à-dire, je prouve que je suis risque, je prouve que j'ai quelque chose, je prouve que j'ai besoin de ça, tu le vis comme un pur moment gratuit du don divin dans ton existence. Ça va donner à ton existence une intensité de vie qui t'ouvre à la plénitude. C'est ça que dit le marat. La plénitude sera la capacité de vivre une relation aux choses qui n'est pas de combler à manque, mais qui est simplement le contact réel, positif, en soi, plein, du moment que tu peux entretenir avec les choses. C'est ça la question du marat. Le temple, le salagamour. Le salagamour, le salagamour, le salagamour, le salagamour, le salagamour, le salagamour. Le salagamour, le salagamour. Le salagamour, le salagamour. Le salagamour. Le salagamour, le salagamour. avec la chose brute qui m'enchante parce qu'elle est une altérité porteur de beauté qui donne un rite à mon existence qui enfin vit le présent ça n'a l'air de rien mais c'est très très difficile à réaliser 99,9% des gens ne le font jamais même nous-mêmes réfléchissons combien de fois dans la vie on se permet d'avoir un instant de totale gratuité sans espérance sans combler quoi que ce soit sans réaliser quoi que ce soit en étant juste dans l'accueil d'une beauté évidente simple, virginale devant toi combien de moments comme ça vous avez dans la vie ? je suis passé en face d'un paysage ouais mais la plupart des gens qui se sont en face d'un paysage tu remarques rien qu'ils le font pour quoi ? pour se calmer c'est encore un manque c'est encore une thérapie psychologique pour ah j'ai bien de calme c'est pas tranquille on parle pas de ça on parle d'un élément plus fort que ça on parle d'un élément où l'homme devient un sujet parce qu'il est capable d'accepter gratuitement l'instant surtout dans les temps modernes on n'y arrive jamais à l'instant c'est l'opposé c'est l'opposé on est à l'opposé de ça dans la vie dans l'existence moderne mais ce qui est tout à fait significatif chez le moral c'est que cette plénitude de l'instant ne se vit pas dans une introspection de type zen, de type stoïcien de type d'une totalité à l'intérieur de toi mais se vit dans une relation à n'importe quoi c'est la chose la plus simple parce que toute chose toute davare en hébreu est en même temps davare est en même temps une parole de Dieu donc elle est en même temps une grâce un don un plaisir positif qui t'est donné donc apprendre à vivre l'instant c'est apprendre à accepter même les choses et à force théorie des personnes non pas comme des éléments qui vont combler un manque comme des éléments à projet mais comme des éléments d'une pure relation c'est ça le bonheur maintenant ça peut aussi se retrouver dans un plat ou un truc comme ça dans tout dans tout radicalement dans tout mais plus c'est compliqué plus c'est difficile c'est pour ça que je pense que c'est les banques les plus simples plus la chose est compliquée plus elle est essentielle pour ta vie point tu peux l'envisager comme ça tu l'envisages beaucoup plus comme projet comme réalisation comme fonction etc etc qui déjà t'empêche d'avoir cette relation du bonheur du bonheur sainte mais tu sais c'est une préparation en fait après au contact avec HM quoi il n'a pas trop à dire je veux dire dès le moment où un homme il est dans une situation comme ça de calme de paix avec soi-même et qu'il crée cette intensité avec les éléments extérieurs il est capable après de pouvoir véritablement créer une relation durable avec HM c'est plus que ça c'est ce que tu dis mais c'est plus que ça c'est le fondement de la relation c'est-à-dire que pour recevoir il faut s'oublier ou plutôt oublier une figure d'être qui est constamment dans le besoin plutôt dans la recherche de combler le besoin qui empêche la relation et tu peux étendre ce principe à toute chose dans ta relation à autrui à ta femme à tous les fonds de churmaille tu regardes tout le temps c'est toi le problème d'éducation c'est toi c'est toujours d'exprimer une frustration de ne pas recevoir ce que tu attendais de l'autre toujours l'anti-éducation c'est ça quand tu dis tu fais passer à tes enfants le message que tu n'attends d'eux qu'une chose qu'ils ne te donnent pas c'est l'anti-éducation c'est là où tu les bloques quand tu es capable avec les enfants d'avoir une relation gratuite d'individu à l'individu tu peux être sûr qu'une fidélité se greffe entre toi et eux qui ne trahiront jamais quand l'enfant est pris est victime est prise en otage du désir de réussite éducative des parents et bien c'est ça qui crée toutes les réactions anti-éducatives c'est pareil dans le chambre dans le rapport avec la femme quand on passe son temps les couples passent son temps à s'invectiver en disant tu ne m'as pas donné ce que j'espérais que tu as promis me donner promesse non tenue réciproquement on est dans le cercle infernal de la non-satisfaction du ressentiment de la frustration du couple quand on est capable d'avoir une pure relation qui n'attend rien avec l'autre on est dans le moment du vrai rapport c'est ça paradoxalement et c'est ça le vrai bonheur ça c'est la vie de frac alors continue le capitalisme c'est tout la même le capitalisme crée des névrosés parce que la névrose c'est ça la névrose c'est tout le temps c'est de structurer dans le psychisme la satisfaction qui devient une ontologie une essence qui crée toutes sortes de réactions négatives c'est peut-être le résultat aussi de l'analyse et de la réflexion sur la découverte de la psychologie parce qu'on parle de la sociale il y a eu un impact sur ça qu'à l'époque on n'était pas en train de vouloir à ce point gérer des sociétés ou beaucoup moins mais ici il faut reprendre des choses très simples très simplement il y a un art de vivre ou plutôt un art d'être soi-même un art de l'instant un art de l'existence un art d'être qui passe par l'oubli d'une posture de soi qui est toujours axée sur la réalisation sur le sur dépasser une frustration sur combler un besoin sur réaliser une espérance etc. 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 qui sont absolument indispensables un homme ne peut pas se contenter d'être un contemplatif il faut tout ça mais on te dit à un moment donné et à plusieurs moments donné voir s'il y a